Dans Demain nous appartient, Victoire finit par découvrir le secret de Sandrine. Charlie et Bruno préparent une belle surprise à Nathan. Lisa se venge de l'attitude d'Aaron. Mardi 4 juillet dans Demain nous appartient, qui accueillera bientôt Laetitia Milo. Dans l'appartement de Sandrine et Morgane, quelqu'un portant des gants de ménage traîne un grand tapis enroulé dans lequel pourrait bien se trouver un corps. Trois jours plus tôt. Victoire s'inquiète auprès de Sandrine, Juliette Tressanini, de la brique lancée chez cette dernière. Mais Sandrine fait tout pour la rassurer et noyer le poisson. Elle lui dit même qu'elle va passer au commissariat pour signaler cet acte de vandalisme. Demain nous appartient, Victoire découvre le secret de Sandrine à l'hôpital, Victoire soigne un patient qu'elle trouve séduisant. Mais quand Or lui dit qu'il irait bien ensemble, elle lui rétorque qu'il ne l'intéresse pas car il est toujours en voyage en raison de sa profession de critique dans le tourisme. Au cabinet, Gabriel se montre distrait et finit par expliquer à Soraya qu'il s'inquiète pour sa mère et a l'impression que Sandrine cache quelque chose. A la maison, Morgane et Sandrine sursautent à cause de pétards. Quand Morgane veut aller voir ce qu'il se passe, Sandrine l'en dissuade brusquement. Puis, cette dernière s'excuse mais esquive le baiser que veut lui donner sa compagne. Elle dit avoir rendez-vous avec Chloé. Sur le chemin, elle croise son amante qui l'appresse de quitter Morgane. Sandrine lui demande si si est-il elle qui a jeté la brique, mais elle répond que non. Victoire appelle ensuite Georges pour vérifier si Sandrine est passée portée plainte, il répond par la négative. La médecin décide de suivre dans la rue Sandrine et découvre qu'elle a une amante. Demain nous appartient, Lisa se venge d'Aaron Aaron reçoit une bouteille de champagne accompagnée d'un mot de son frère qui le félicite lui souhaite bonne chance pour son rendez-vous avec Lisa. Il va ensuite acheter tout un tas de mets raffinés chez un traiteur et se fait charrier par soi-ci qu'à l'hôpital. Lisa prévoit d'aller au rendez-vous en jogging t-shirt, mais Amel a une meilleure idée. Les deux sœurs débarquent chez le médecin pour le dîner, ce qui le désarçonne quelque peu. Au bout d'un moment, Lisa lui lance qu'elle sait tout à propos du pari avec son frère. Aaron présente ses excuses mais Lisa part. Demain nous appartient, Nathan a-t-il eu son bac ? Charlie annonce à Bruno et Mona que les amis ont répondu présents pour l'anniversaire surprise de Nathan. Seul souci, il manque 350 euros dans la cagnotte pour offrir un scooter au jeune homme. Bruno assure qu'il va trouver une solution. Emma fait son retour à 7 pour surprendre Camille le jour des résultats du bac. Elle précise en revanche à son amie qu'elle retournera chez ses grands-parents à la rentrée. Tous les amis sont ravis d'avoir leur examen. En arrivant à la paillote, Nathan fait mine de ne pas l'avoir eu mais craque vite pour annoncer la bonne nouvelle. Avec Charlie, Bruno et Luna, ils fêtent l'événement au Champagne. La paix du monde, c'est la paix de la paix de la paix de la paix. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman